La semaine sainte dans la vieille ville de Jérusalem est riche de curiosités et d'activités inoubliables. Mais le Vendredi Saint est probablement le jour le plus émouvant, alors que chrétiens de tout courant, originaires du monde entier, portent la croix. Ils s'arrêtent aux 14 stations du chemin de croix, commémorant le dernier jour du Christ. Notre groupe vient de Serbie et nous sommes ici pour célébrer la résolution du Seigneur. De quel pays viennent-ils ? Cet homme est un chrétien copte d'Égypte. Sud du Caire, sud de l'Égypte, entre le Soudan et l'Égypte, du Monténégro, Bulgariza, d'Allemagne. Ces femmes viennent d'Éthiopie. Et ce groupe vient des Indes. Beaucoup sont en pèlerinage pour la première fois. Première fois à Jérusalem, oui. Une belle ville historique. Nous sommes heureux d'être là. Pour moi, c'est la première fois. Et que ressentez-vous ici ? Ah, vous savez, c'est une sensation merveilleuse. Parmi les boutiques de souvenirs, les restaurants et les cafés de la vieille ville sont répartis les 9 premières des 14 stations de la Via Dolorosa, le chemin de la douleur. A la troisième station, Jésus tomba pour la première fois. A la septième station, Jésus tomba pour la seconde fois. Le matin, la procession comptait essentiellement des orthodoxes d'Europe de l'Est et de Grèce. Ainsi que des orthodoxes orientaux d'Éthiopie, d'Égypte et d'ailleurs. J'ai demandé à ce serbe si les trois religions pouvaient coexister en Terre Sainte. Ce n'est pas facile d'être un croyant, je vous assure. Vous voulez être un croyant, vous devez payer le prix. Et le prix est que vous devez parfois accepter le fait que les hommes sont différents. Mais en fin de compte, les trois grandes religions sont monothéistes. Et je suis désolé, il en est ainsi, et ainsi il sera, jusqu'à la fin des temps. En début d'après-midi, les catholiques ont entamé leur procession au départ de la première station. Nous sommes maintenant dans la cour de l'église du Saint-Sépulcre. Et après avoir un peu patienté dans la file, nous sommes dans l'église qui abrite les cinq dernières stations. Jésus est crucifié et meurt. Son corps est ôté de la croix et son corps est enterré. Dans deux jours, le dimanche de Pâques, les chrétiens célébreront sa résurrection. C'est parti.